Au programme de ce jour, un artiste et la création d'une caravane par amour. C'est ce cocktail qui est à la base de la création des camping-cars allemands bien connus d'Ethlef. Voici le motorhome d'Ethlef Jusgo T7055 qui est un programme à lui tout seul. Je dis motorhome, mais je pourrais aussi bien te parler de camping-car évidemment. D'Ethlef est un nouveau venu sur ma chaîne et je l'en félicite. Et c'est maintenant ! Salut Kuss et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour l'Ethlef Belge. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti et de mes recherches et de mon expérience évidemment de plus de 15 ans maintenant. Sur cette chaîne, tu y trouveras des news sur ces véhicules de rêve. J'y relève sans concession les points forts, les points faibles ou ceux à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Je filme les véhicules où les distributeurs et constructeurs veulent bien m'inviter sans attendre une contrepartie de quoi que ce soit de ma part. Et comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Opal Evasion 59 près de Lille en France. Au fait, blablaté durant une heure, ça donne soif. Donc si tu veux m'ouvrir un café, c'est juste en dessous de la vidéo. Merci à toi ! Mais si tu aimes l'histoire des constructeurs de rêve, retrouve-la dans la playlist qui leur est consacrée. C'est sous la vidéo ou à l'écran. Allez, passons à l'aspect technique et aux quelques détails qui permettent de comparer sur une base objective ce camping-car à d'autres. Eh bien oui, cet achat est plus souvent une histoire de coup de cœur qui est par définition subjective. Et pour avoir une base qui ne l'est pas, évidemment, avec mon avis, j'essaie d'objectiver quelques éléments. Côté Pâques, il y en a un qui t'apporte ce qu'il faut pour regarder la télévision. Et un porte-vélo, un autoradio, une caméra de recul et un panneau solaire. Pour le reste, tu auras, en plus d'une boîte automatique, le lit pavillon, l'inverseur de gaz du haut contrôle, et ça, ça coûte une blinde, hein ! Et la motorisation forte de 170 chevaux. 7,36 m de long, 2,33 m de large et à 1 cm près, 3 m de haut pour les dimensions. Et tu pourras être grand car la hauteur intérieure annoncée est de 2,13 m. C'est un porteur Ford Transit de 2 litres, développant 170 chevaux, développant 170 chevaux, accompagné d'une boîte automatique à 6 rapports qui étaient choisis. De base, c'est le 130 chevaux avec une boîte manuelle qui est montée. Ce sont les classiques jantes en alliage de 16 pouces noires du constructeur. Le châssis a un PTAC de 3,5 tonnes. Et il faut savoir qu'avec la boîte automatique, tu peux tracter jusqu'à maximum 750 kg. Cela étant dit, cela suffira grandement, à moins que tu ne veuilles balader ta voiture avec toi. Mais avec la boîte manuelle, tu pourras tracter un attelage freiné allant jusqu'à 2 tonnes. Le poids en ordre de marche est de 3 tonnes. Te reste 500 kg de libre pour les options, les accessoires, les passagers et vêtements. C'est un 4 places carte grise, 4 couchages. Et pour finir, le côté porteur, le réservoir de carburant est de 70 litres, 70 litres, et la D-Blue est de 21 litres. Côté cellule, c'est du classique. Tu as droit à l'ensemble en polyester. Le toit est recouvert en plus de fibres de verre ultra résistant. Et ça, c'est plutôt cool pour affronter les intempéries et résister à la grêle. Tu pourras embarquer jusqu'à 120 litres d'eau propre, ce qui est classique sur ce type de véhicule. Tu auras droit à 95 litres, 95 litres pour tes eaux usées. Il y a donc un delta de 25 litres entre les deux. Bon, on a beau me dire que la cassette WC te prend 15 litres, pour ma part, je ne pense pas qu'elle est prévue pour être remplie d'eau. Non, sans compter que pour utiliser la capacité maximale du réservoir des eaux usées, il faudra que ton véhicule soit à niveau. Et ça, c'est plutôt rare quand on est en vadrouille. En haut à droite ou en description, tu as une solution pas chère, mais qui reste quand même contraignante. Le frigo est du type slim, a une contenance de 142 litres, en comptant les 15 litres pour le congélateur. Pour deux ou trois personnes, ce sera bon. À quatre, si tu voyages ou on boit plus vite du café plutôt que de l'eau fraîche, tu pourras aussi passer. Mais, je le dis tout bas, c'est un frigo à absorption, c'est-à-dire un trimix. C'est dommage que le groupe Rimeur aille en option des frigos à compression dans certaines de ses marques et ne le propose pas à toutes. Tu sais ce que j'en pense, hein ? Au-delà que par forte chaleur il continue à refroidir, il t'épargne aussi de devoir remplacer tes bonbonnes de gaz. Et surtout, au prix, où est cette énergie fossile ? Côté chauffe-à-chauffeau, c'est un truma de 6000 calories qui fonctionne au gaz. La batterie est une AGM de 92 ampères, 92 ampères. Et je te rappelle que tu as un panneau solaire qui est déjà placé en option. Le lit arrière est un lit central qui mesure 1,90 m, 1,90 m de long sur 1,50 m de large. Le lit pavillon mesure quant à lui 1,90 m, toujours 1,90 m de long sur 1,5 m de large. À la tête, hein ? Parce qu'au pied, il te reste 80 cm. Il est annoncé pour deux personnes. Mais il a intérêt à ce que ce soit des enfants. Côté couleur coussin, il y a deux coloris différents. Et les coloris des meubles et celui que tu vas voir. Donc, si l'effet WOW n'est pas là, allez, au véhicule à présent. Évidemment, sur l'avant, c'est très classique au Ford. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tu as droit à des anti-brouillards. Il faut quand même reconnaître qu'en général, Ford, on peut discuter sur la fiabilité de ses moteurs. Mais pour le reste, au niveau du porteur, il l'équipe vraiment bien, le porteur. Donc, rien de spécial à dire sur l'avant, évidemment. Tu as, par contre, au niveau de la cellule, tu vois que la cellule est assez droite au niveau de la casquette. Et tu vois, tu as un sunroof au-dessus qui, je pense, ici s'ouvre. Mais je suis même presque certain. On va voir. Tu ne l'as pas ici, parce que je suppose qu'on les enlève pour éviter la disparition. Mais ici, tu as une antenne extérieure. Chez Fiat, ça se retrouve toujours dans les rétroviseurs. Je pense que c'est de l'autre côté. Ici, c'est toujours l'antenne qui passe. J'ai eu les deux. Je peux te dire que ni l'un ni l'autre ne vont vraiment très bien. Je te parlais des jantes en alliage fort sympathique. Il faut quand même le reconnaître de chez Fortin. Et ici, les pneus qui sont chaussés sont de marque Continental, des Vanco Contact Eco. J'ai déjà vu d'autres pneus de marque Continental. Vanco Camper. Ici, c'est Vanco Contact Eco. Voilà. Il faudra te renseigner. Moi, je pense que certains sont un peu moins appropriés que d'autres. Porte évidemment très classique de chez Ford. Alors, sur le coup, aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, Fiat fait beaucoup mieux que Ford au niveau des portes. Tu n'as quasiment pas de vide-poche dessus. C'est un peu dommage qu'ils n'exploitent pas cet espace. Ce sont des stores Rémy classiques. Et sur le coup, j'ai envie de dire, on fait mieux aujourd'hui. C'est toujours, tu vois ici, ce côté-là, le store, est très fragile. Et si tu es une personne qui utilise ton véhicule fréquemment, ça risque de s'user et de se casser. Donc aujourd'hui, on a des autres types d'occultants qui sont plus performants. Si maintenant, c'est un véhicule que tu prends de temps à autre, ce n'est pas fort important. Verrouillage des portes, lève-vite électrique, évidemment. La porte fait 66 cm, quoi. Donc la porte, c'est une véritable XL. Et je te parle de la porte, pourquoi ? Parce que tu as une fenêtre, une baille juste derrière. Et c'est bien, parce que c'est une baille coulissante. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors, je ne te dis pas ici, en termes de baille affleurante, tu vas le voir à l'arrière. Ça, c'est de la baille affleurante. Là-dessus, félicitations d'être lève. Encore un autre ablottissement pour cette lampe. Pas pour la lampe en tant que telle, mais elle fait toute la largeur de la porte. Et ça fait office de cornière. Et ça t'évite d'être mouillé quand tu sors de ta cellule par temps de pluie. Tant qu'on est les yeux en haut, tu as un store. Tu vois, évidemment, les deux grilles, ça on redescend, qui te disent que c'est un trimix, que c'est un frigo à absorption, parce que sinon, tu n'aurais pas de grille à l'extérieur. Tu as une marche électrique et on ouvre la porte. Voilà la porte XXL. Ça fait tout plastique. Ça fait tout plastique. Mais bon, la porte, elle est là. Tu as une vitre, un occultant, qui ne vaut pas celui d'Adria. Je viens de tourner une vidéo sur un Adria, et franchement, l'Adria, c'est pas mal. Alors, ce qui me surprend, c'est la série Just Go qui est la série segment d'entrée, la série d'entrée. Ici, tu as un point, un point de fermeture. J'ai envie de te dire, quand tu vois ça, ça te dit que c'est un niveau évidemment d'équipement d'entrée. Parce que là, c'est rare maintenant qu'on a encore un point. Je veux juste te rappeler que ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Quand tu as un point, s'il est défectueux, ta porte, tu ne sais plus la fermer. Je suis revenu une fois d'Espagne, j'avais dû sangler la porte parce que j'avais un problème, justement, avec l'ouverture là. Quand on a deux, il faudrait avoir deux fois plus de malchance pour que ça arrive. Donc là, j'ai envie de dire, j'espère qu'on a une option porte-cellule à deux points. Par contre, tu vois ce qui est paradoxal, c'est que malgré ce côté premier niveau de finition, tes charnières, elles sont invisibles. Bon. Tu as des toutes petites aumônières, mais tu ne sauras pas mettre grand-chose. Et en plus, c'est tout plastique. Très étonné, je m'attendais à plus. Mais voilà, il ne faut jamais rien s'attendre. Tu as évidemment une porte moustiquaire, mais nouveau. Regarde. Bon. OK. Voilà. Voilà, on verra. Là, sur le cou, j'ai envie de dire félicitations au niveau des baies. Regarde un petit peu. Ça souffle le chaud et le froid. Quand tu vois ce type de baies, qui sont vraiment les baies assez haut de gamme, tu vois, vraiment anti-infraction, et puis quand tu vois la porte, je trouve que ça jure un peu. Soit. Ici, c'est pour ta réserve d'eau. Et puis la soute. Grande porte. Je vais la mesurer. Voilà. Alors. De nouveau, je trouve. Bon. Ici, sur le cou, tu as plein de coussins, etc. C'est pour faire les coussins route. Tu vois. Mais, voilà. C'est un très bel exemple. Tu vois. Ces coussins-là, quand tu es à l'arrêt, tu dois les caser quelque part. Où est-ce que tu vas les mettre pour ne pas les abîmer ? Voilà. Bon. Donc ça, c'est clair. Voilà. Tu vois, tu as les accoudoirs. Tu as la manivelle ici. Ici, c'est pour ton lit. Voilà. Je la laisse comme ça. On en trouvera. Voilà. Le côté positif, tu vois, tu as des rails d'ancrage. Des deux côtés. C'est pas mal. Tu as un espace ici où tu pourras mettre des choses, mais il faudra faire attention parce que c'est tout ce qui est électrique ici. Donc, il faudra faire attention. Ta soute, elle est chauffée, mais ça, aujourd'hui, c'est tous. Tu as une prise 220 volts. Et puis, tu as une toute petite lampe ici. Toute petite. Franchement, d'abord, elle est mal mise. Elle devrait être plus en hauteur. Mais en plus, tu n'as rien de l'autre côté, quoi. Allez, imagine-toi. Tu es dans un spot. Tu dois aller chercher quelque chose de l'autre côté. Mais tu n'as même pas besoin de venir ouvrir la porte de ce côté-ci et allumer la lampe. Tu ne verras rien. Voilà, c'est un peu bizarre. Soit, c'est quoi que ça ? Tu as ta citerne d'eau propre qui est là. Elle est super accessible. Ça, c'est clair. Pour le reste, on voit que ça fait partie du groupe l'himer parce que c'est vraiment la même chose que, par exemple, dans les Carado, les Sunlight. C'est vraiment la même finition. Voilà. Ici, c'est pour les lampes, les optiques arrière. Voilà. Et ici, ce n'est pas un tapis. Ce n'est pas du feutre. c'est du papier peint. Voilà. Je mesure 92, 92 de large. Alors, je monte la porte, mais tu as 115. mais en réalité, tu ne sauras jamais utilisé que 93, 93 maximales. Et en largeur, en réalité, au maximum, 95. Donc, voilà. Voilà. J'ai descendu le lit au maximum et on va voir à l'intérieur. c'est bien. Elle est déjà placée. À l'arrière, c'est du Detlef. En fait, je ne savais pas situer correctement les Detlef. Je ne savais pas en termes de segments où c'était ici, mais je pensais sincèrement que c'était plutôt haut de gamme. quoi ? Ben, non. Voici, tu n'as pas de LED. C'est vraiment un niveau... Allez, si je dois comparer inférieur à Adria. Sur ce modèle, parce que peut-être que sur les modèles supérieurs, c'est différent. Chez Adria, c'est la même chose. Selon la variante, tu as des finitions différentes, y compris au niveau des optiques arrière. Tu n'as pas de caméra, mais de nouveau, dans les grands pimeurs, en général, c'est toutes des choses que tu dois mettre. Caméra, panneau photovoltaïque et multimédia, c'est des choses que tu dois rajouter. Enfin, tu le sais, ça, ce n'est pas un problème. Voilà, de l'autre côté. Alors, c'est quand même étonnant parce que le lit est descendu et tu vois à l'intérieur. Je vais regarder de l'autre côté, mais de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Voilà, je suis étonné. Je vais aller voir. Voilà, comme ça, tu vois la soute. Voilà, tu vois ici, c'est une trappe. OK, c'est bien. Ah, regarde un petit peu. Ça, c'est bien, tiens. Tu as, en fait, pour pouvoir refermer. Ça, c'est ingénieux. Regarde. Alors, il y a sûrement une raison. Mon avis, c'est peut-être pour descendre le lit encore un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tu as un espace qui s'ouvre, mais je vais le refermer. Voilà. Mais c'est bien. Je n'avais pas vu. Petit détail. Ici, c'est pour tes bonbonnes. Alors, c'est haut. Tu vois, je pense que tu n'auras pas trop mal au dos. Cela étant dit, l'orifice, il est étroit. Tu es étroit. J'ai peur pour tes doigts. Voilà, ça, c'est le côté. Et je retrouve ce que je reprochais à ce n'est un encarado. Tu vois, là, tu as, c'est une aération et ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, tu as un petit grillage là en dessous. Il devrait être sur le dessus. Tu as plein de crasses qui vont sortir. Tu en as un deuxième là-bas. Ça, c'est dommage. Il devrait au moins mettre une petite grille sur le dessus. Et en plus, un peu plus solide que ça parce que ça, c'est vraiment un petit grillage et ça permettrait en fait de ne pas passer ton doigt ou quoi que ce soit, quelque chose qui tombe. Par contre, le côté positif, là, il faut quand même le reconnaître. Tu as deux livres, tu vois, chaque côté avec le système de sécurité, le crash-chensor, l'inverseur, des filtres. Ça, c'est plutôt rare. Donc, tout est là. Tu pourras rouler avec ton gaz ouvert. Ça, c'est bien. Bon, maintenant, il faudra juste faire attention à des doigts quand tu remplis, quand tu dois changer tes bonbonnes. Sur le coup, pour ton électricité, au niveau de ta case et tu vois, contrairement à certaines autres marques, tu as quelque chose pour l'accrocher. Voilà. Donc, de nouveau, ça me fait vraiment penser à vraiment un premier niveau. Parce que tu vois, tu n'as pas de socs, c'est vraiment la cassette de base. Vraiment. Voilà. C'est comme ça. Et puis là, sur le coup, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir mettre tes produits bleus, tu vois. Tu ne devras pas ouvrir une deuxième trappe quand tu devras vider ta cassette WC. Ça, c'est plutôt bien. Tout est plastifié. Il n'y aura pas de risque de salissure. Et ça, c'est vraiment bien aussi. Au niveau des fenêtres, de nouveau, regarde un petit peu. Les fenêtres, c'est super. Vraiment. Vraiment super. Tu en as une paire. C'est bien. Ici, tu as ton chauffage. La cheminée de ton chauffage comme elle est ici. Et donc, évidemment, sur la fenêtre ici, tu as un détecteur d'ouverture. Comme ça, quand la fenêtre est ouverte, tu ne sais pas allumer ton chauffage chauffe-eau. Sur le coup, ici, c'est classique à Ford. On ne va pas... Je t'ai montré la même chose. Tu as un frein à main ici. Et puis alors là, c'est là où je dis qu'il faut vraiment que le groupe Fiat PSA évolue. Tu as l'avantage que tu n'as pas besoin d'avoir des bouchons à clé ici parce que quand tu es clapé, que ce soit pour la Viblu ou le carburant, parce que quand ça, c'est fermé, tu fermes la porte et tu n'as pas accès. C'est très simple, très efficace, très sécuritaire. Félicitations, Ford. Alors, je ne vais pas l'ouvrir à fond parce qu'il y a la marche, mais regarde, tu vois, tu peux ouvrir, mais tu as une marche électrique. Ce n'est pas impulsion, il faudra laisser ton doigt dessus. Ce n'est pas tellement grave. Et alors, comme tu le vois, ici, tu n'as pas une marche à l'intérieur. Tu arrives tout de suite sur ton plancher. Bon, c'est sincèrement, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. De ce côté-ci, tu n'as pas une ouverture pour ranger tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres, quand tu sors. Voilà. De ce côté-ci, tu as un petit emplacement là pour mettre des choses. Voilà, avec un tout petit rebord de ce côté-là. Bon, voilà. Là, c'est pour mettre ta télévision. Il est vraiment rudimentaire. Mais bon, d'un autre côté, ce que j'apprécie bien, c'est qu'il est bas. Ça veut dire que tu ne t'auras pas mal au cou au bout d'un moment. Allez, on rentre. Tu vois, tu n'as même pas un CP plus ici. En tout cas, on va regarder tout ça après. Voilà. L'intérieur. C'est la première fois que je rentre dans un deadlift. Donc, je le découvre en même temps que toi. Parce que je n'étais même pas rentré dedans avant de commencer la vidéo. Donc, je vais vraiment faire une découverte. Voilà. L'implantation est assez classique, évidemment. Ici, il faut plutôt voir le modèle. Une particularité, c'est vraiment la hauteur du plafond. Ça, pour les grands, c'est bien. Il y a des fois. La douche. Je crains, mais je me trompe peut-être. L'aération, c'est vraiment propre au groupe limeur. Côté toilette. Il faut savoir que chez les Allemands, ce n'est pas toujours une priorité d'utiliser la douche dans leur véhicule. Il faut le savoir. D'où, je pense, souvent, peu d'attention à porter. Bon, au niveau du tableau de bord, comme d'habitude, je te le mets en haut à droite. Le tableau de Ford, c'est le très classique. Donc, va voir là si tu ne le connais pas. Sinon, évidemment, tu le connais. Juste souligner qu'ici, tu as une boîte automatique. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est à préciser. Pour le reste, c'est très classique. Je vais commencer par les occultants. De nouveau, les occultants. J'ai envie de te dire quand même, ici, parce que je ne sais pas sur celui que j'ai fait, si c'était le cas. Ici, tu as, me semble-t-il, les capteurs de pluie, capteurs crépusculaires. C'est pour ça que tu as un gros bazar au-dessus du rétroviseur que j'aurais envie de te dire il ne te sert à rien mais en réalité, cette fois-ci, si tu mets une caméra à l'arrière, ce qui sera fort probable, tu pourras la mettre là. Sinon, tu pourras la mettre ici mais sincèrement, ça va venir devant ta radio donc sur le coup, moi qui critique souvent les rétroviseurs qui ne servent à rien, ici, j'ai envie de te dire, ils te serviront. Occultant. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer ? Non, là, sur le coup, je suis désolé. En termes d'occultation, ce n'est pas top. J'imagine, si tu veux dormir tard par grand soleil, ça va être un peu compliqué. En plus, tu n'as même pas les bavettes en dessous. Là, c'est vraiment dommage. Voilà. Mais c'est comme ça. J'aurais envie de te dire, le nouveau Dethlef, je pense que ça se situe plutôt contrairement à ce que je pensais. Je pensais vraiment que Dethlef était plutôt haut du panier. Maintenant, ce serait intéressant pour moi de découvrir un Dethlef haut de gamme. Parce que peut-être que comme chez la IK, ils commencent par des trucs très bas. En fait, ils ont un panel pour tous les segments. Donc, peut-être que c'est le cas aussi chez Dethlef. Je ne sais pas. Ici, c'est la première fois que je le vois. Mais en tout cas, ici, sur le coup, c'est plutôt faisant partie du segment d'entrée. Voilà. Tout ce que je peux te dire là-dessus, parce que ça, c'est vraiment le classique à Forte. Je n'ai rien d'autre à te raconter. Tu iras voir la vidéo si tu ne le connais pas. Sur le coup, ici, tu as une prise de 120 volts et ça, c'est plutôt rare. J'ai envie de te dire, c'est bien ça. Et puis, alors, regarde, tu as vraiment de l'espace. Un rétro-éclairage, ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois ? Voilà. De ce côté-ci, la même chose. Il y a encore beaucoup de rangements dans la casquette à l'avant. Tu vois ? Je te rappelle, un petit bout de feutre, quoi que ce soit, pour empêcher d'entendre le bruit des choses qui bougent quand tu roules. Sur le coup, ici, c'est un sunroof qui s'ouvre. Avec des molettes, c'est normal, parce qu'avec le poids, ça ne saurait pas le faire. Et puis, évidemment, tu as le store et là, il y a la petite brosse qui fait que ça ne saura pas rentrer. Là, je parle, en fait, des moustiques parce que tu es effectivement le moustiquaire avec. Voilà. Ça, c'est pour l'avant. C'est bien parce qu'ici, ils ont mis des petites lignes sur le côté métallique, ici. Donc, quand tu prends le front, tu seras marqué. Ça, c'est bien. Allez, je rigole. Mais bon, c'est comme ça. Tu as évidemment chez Ford pas mal de rangements. Au niveau des sièges. Mais là, sur le coup, au niveau des sièges, j'ai envie de te dire, c'est vraiment du niveau d'entrée de gamme. Je ne peux pas te raconter autre chose. Je te rappelle que le problème avec les sièges Ford d'abord, le socle de Ford, c'est que les sièges, si tu veux les avancer, les reculer, tu ne sais le faire qu'en tordant là que contrairement aux autres où la barre pour avancer et reculer le siège se suit l'assiette. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est une difficulté chez Ford. Pour le reste, c'est du tissu partout. les coloris, on aime, on n'aime pas. Ça, je ne vais même pas discuter. Mais, voilà, je pense que c'est vraiment les sièges de base avec un tout petit, avec un tissu qui leur couvre. Par contre, il faut quand même le reconnaître, contrairement à certains autres. Là, c'est peut-être ceux de base, mais en tout cas, c'est bien parce que tu as, comment ? Voilà, tu les récocs ça. Voilà. Tu as du tissu, ce n'est pas le plastique comme on connaît de base et ça, c'est plutôt bien. Ça, il faut quand même le reconnaître. Donc, depuis le début, j'ai envie de dire que ce véhicule me fait penser à mi figue, mi raisin. Quelques dernières choses avant de continuer pour l'arrière. Tu n'as pas de tapis. Je vais dire quelque part logique si on se base que c'est un segment d'entrée. Voilà. Et puis ici, tu as une première marche. Je ne sais pas, 6-7 cm. Et là, tu as toute une partie de, comment ? Des fusibles, etc. Au niveau électrique. C'est assez léger ça. C'est original. C'est la première fois que je vois ça. Donc, c'est en deux parties. Bon. Je te le dis tout de suite, les couleurs, ce n'est pas mon truc. Mais bon, ça, c'est une histoire alors, c'est étonnant parce que d'un côté, tu as une presse, un poussoir et de l'autre côté, tu as un scratch. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être qu'il sert à autre chose. Cela étant dit, j'aurais préféré un aimant. Tu le sais. bon, c'est original. C'est fixé. Ici, tu as des vis et en dessous, et en dessous, c'est ta batterie, c'est tout ce qui est électrique. Voilà. Et puis alors, on va tester, je vais aller chercher le truc, on va voir. on va y arriver, on va y arriver, t'as tout, on ne peut pas dire. J'ai quand même juste envie de te dire que ça, c'est du dépannage, quoi. Mais bon, tu sais rouler à quatre. Voilà. Mais tu vois, quant à ça, tu fais quoi avec tes coussins ? Tu les mets là derrière ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est atypique en tout cas. Voilà. On aime, on n'aime pas. Par contre, même si c'est ce que c'est, tu es bien assis. Et c'est quelque part le plus important. Dommage, il n'y a pas un miroir en face, tu verrais la route, ici, tu ne la vois pas. Évidemment, tu as les ceintures et tout. Bon, c'est différent. C'est différent. Voilà. Si même lui n'est pas appuyé sur quelque part, il tient bien. On n'aura pas de soucis. C'est très léger. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Non, j'ai oublié de te montrer quelque chose. Tu as l'aération, ici. Donc, un espace pour éviter que les coussins ne moisissent à l'arrière. Donc, ça, c'est très bien. Tu vois, je te dis, souffle le chaud et le froid, je trouve, de te lèvres. Enfin, voilà. Donc, tu as, et ça, c'est bien. Et c'est une paroi en une plaque de bois, donc ça m'a l'air assez solide. J'aime bien dire les choses. sur le coup, ici, c'est pas mal. C'est un beau petit tissu quand même. Il faut le reconnaître. Voilà. Voilà pour cette partie. On regarde sur l'autre. Alors, ici, un scratch. 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 Ah, tu vois, voilà. Tu vois, c'est un qui est ici, ben, il ne tient déjà plus. C'est ça le problème avec les scratch. Ça, c'est du factuel. Là, tu as le chauffage. Bon. Voilà. Tu as la puitette. Voilà. La puitette, il a l'air pas mal. Puis alors, je suppose que tu remets ce coussin-ci puisque c'est un coussin dur. Donc ici, tu vois, c'est des coussins supplémentaires qui sont derrière. Alors, c'est bien parce que tu as des bons coussins. Pour la route, ça sera agréable. Soit. Voilà. Je vais m'asseoir. mais c'est tous des coussins que tu dois manipuler, quoi. Alors là, sur le cou, voilà mes pieds, quoi. Tu as intérêt à que ce soit des enfants, sinon ce ne sera pas agréable. Voilà. Ça, c'est la réalité. Mais voilà. Les coussins sont agréables. Bon. Maintenant, ils sont un peu courts, comme ça. j'ai les jambes. Il faut vraiment que je me mette très proche au fond. Bon. C'est comme ça. OK. Mais, voilà. Les coussins, comme ça, c'est pas mal. La table. Grande table, portefeuille. J'ai envie de dire assez classique de chez du groupe Imeur. Alors, tant que je règle, c'est clair que la grandeur de la table pour 4, vous aurez zéro souci. Ça, c'est clair. Voilà. Voilà ce que tu vas entendre quand tu vas rouler. Voilà. J'étais mauvaise langue. Elle bouge quand même fort. Et pourtant, je l'ai mis au mieux centré du pied. Voilà. À l'autre côté, tu as une grande table. Donc, le portefeuille est plus grand. C'est normal. Tu vois, tu peux l'avancer un peu plus par ici. Et tu peux l'avancer assez loin par là. C'est pas la tournée. Mais, tu n'en as pas besoin. Et donc, elle sera toujours assez proche pour, j'ai envie de dire, au moins 4 personnes sans problème. Et c'est l'objectif puisque tu as 4 places. Sinon, quand tu as des amis pour passer une après-midi pluvieuse ou une soirée assez froide, on saura se mettre assise. Il y a deux invités qui viennent et vous saurez grignoter, etc. Voilà. Je ne dis pas que vous saurez faire des gueuletons, des repas. Mais en tout cas, vous avez de la place. Coloris, je l'ai dit. Ça, ou tu auras l'effet wow ou tu ne l'auras pas parce que c'est ça et rien d'autre. Donc, il faut le savoir. Voilà. La table. J'ai dit tout sur la table. Je ne vais pas m'étendre dessus. Voilà. Bon. tes réglages, à chaque fois que tu les remettes parce que tu ne sais pas les garder. La table est trop haute. Moyen. Moyen. Je te le dis. Moyen. Voilà. Et là, je la repousse comme ça. Tu as vraiment un espace facile pour aller au poste conducteur. Tu as encore des lampes là, tu vois, que tu pousses dessus. Tu as deux prises USB là. Ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Vraiment. Les avoirs. Je te rappelle qu'on est sur un lit pavillon donc que les armoires forcément seront plus petites. Et sur le coup, là, évidemment, tu as très peu de place mais c'est normal. C'est le moteur. Et là, c'est pour mettre ta manivelle au cas où ton lit est bloqué et comme ça, vous pourrez dormir. Voilà. Mais là, côté côté charnière, tu ne te tracasseras pas. Franchement, mais je l'ai déjà vu sur les autres véhicules de chez Imer, c'est comme ça. Donc, tu n'auras vraiment pas à te soucier. Et alors là, ce qui a de bien, la fermeture, c'est très simple et c'est tout métallique. Tu vois ? Donc ça, c'est bien. Là, ce n'est pas métallique mais il faut toujours, c'est toujours intéressant de ne pas avoir les deux choses métalliques quoi, sinon ça fait du mal. On va voir. Ah ben, elle se referme. Voilà, tu vois, très bien. Ils ont mis des petits amortisseurs. Ça me fait un peu penser à LMC. Enfin, tu vas me dire, on en a parlé tantôt, donc il y a peut-être des bonnes raisons à ça. Mais donc, j'ai envie de te dire, sur le coup, ça, au niveau des armoires, c'est pas mal quoi. Je te dis, il souffle le chaud et le froid. Évidemment, non, je vais dire évidemment de l'autre côté c'est la même chose mais non, c'est pas la même chose. C'est la même chose dans le sens, ben, t'as des grosses charnières mais de nouveau, ici, ils sont obligés de mettre des grosses charnières comme ça parce que t'as pas de vérin. Personnellement, que ce soit avec ou sans vérin, moi, pour autant que ça soit solide, c'est le principal. Voilà. T'as Airbord, évidemment, t'as pas de tablette, c'est trop bas, c'est normal. Voilà. Et ici aussi, évidemment, t'as une petite lampe. Alors, là-dessus, c'est au niveau de tes bonbonnes ici, tu vois, ça te permet en fait de chauffer la résistance, de chauffer le détendeur histoire que ton gaz arrive à bonne température pour augmenter évidemment la puissance calorifique de ton gaz. Et ça, c'est bien. Mais de nouveau, je te rappelle, c'est une option qui était dessus. Mais ça, c'est bien. Je comprends qu'elle soit dessus. Là, c'est le tableau très classique mais c'est un peu étonnant parce qu'il est vraiment... Donc, j'ai bien regardé. Le lit est à fond, au fond de course. Donc, effectivement, t'as une partie qui est recouverte. C'est un peu bizarre. Soit, ici, c'est pour tasser le lit, tu vois. Et là, tu vois que c'est raccordé à l'électricité. Donc là, c'est pour le porteur. Là, c'est pour ta réserve d'eau. Il n'y en a pas forcément. Et là, on ne passe avec ça. Et là, c'est pour la pompe qui ne va pas, évidemment. Tu vois, le chauffage, chauffe-eau, c'est un truc humain mais tu n'as pas le CPI+. C'est vraiment le basique avec la sonde qui est juste à côté. Donc, c'est au plus simple. Pourquoi pas ? Je me dis que juste en dessous de la porte, ça risque de chauffer, de se mettre en route assez vite. Voilà. Au niveau ici, je te l'ai dit, c'est pour mettre ta télévision. Tu as tout ce qu'il faut pour. Tu as une prise de 120 volts. Là, c'est un interrupteur pour dehors, pour tes marches, des interrupteurs très simples, rien à dire. Allez, on passe à la cuisine maintenant. Et pour une fois, on va commencer par ce côté-ci. Sur ce coup-là, ici, c'est rempli. Ça ne s'ouvre pas. Donc, c'est très haut. Donc, on peut comprendre. Mais enfin, c'est une place de perdu. Ton frigo slim, Trimix, classique. Je te rappelle, on voit que c'est un Trimix tu as des ailettes en plus des grilles d'aération extérieure. Tu as un frigo là-dessus. Mais bon sang, c'est où. Et moi, personnellement, il me faudra une petite escabelle pour aller dans le congélateur. Voilà. Donc, Trimix, je te rappelle, ça fonctionne sur le gaz, sur l'électricité et sur la batterie. La batterie ne fait que stabiliser la température. Donc, si tu ouvres la porte de ton frigo, la température augmente, ça ne refroidira pas et c'est quand ton moteur tombe. Donc, tu as intérêt à rouler avec le gaz ouvert et c'est prévu pour. Il y a zéro risque, c'est prévu. Donc, tout est déjà mis sur place, tu n'as rien à rajouter. Pourtant, ça coûte déjà une blinde et donc, ici, sur le coup, c'est pas mal. Donc, tu n'as pas de soucis à te faire. Et là, tu as encore un espace. Tu pourras mettre des choses, mais enfin, c'est un peu étroit. Et là, au-dessous, tu as encore un tiroir. Et ça, c'est plutôt bien un tiroir. C'est beaucoup plus facile, évidemment. Voilà. Moi, je me dis, franchement, ils auraient pu mettre un petit truc qui s'ouvre comme ça. Il y a toujours des trucs que tu n'as pas besoin beaucoup que tu mettrais en hauteur. Voilà. Ça, c'est ma vision, évidemment. On continue la cuisine avec la seule et unique armoire qui est évidemment la même que les autres. Et tu vois, évidemment, elle est plus haute ici puisque tu n'as pas le lit pavillon. Ça, c'est normal. Je suppose que si tu n'as pas le lit pavillon, tes armoires, elles sont aussi hautes que ça. Mais tu as intérêt à être grand. Voilà. 1,67 m pour arriver au-dessus. Voilà. Soit. Écoute, il vaut mieux que ça soit haut que de ne pas les avoir. Tu as une petite tablette, c'est très bien. Voilà. Rien de spécial à dire. Et puis, évidemment, c'est comme les autres, elles se refairement. Un interrupteur pour les deux lampes, mais tu n'as pas de haute. Alors, il s'ouvre le coup ici, je vais te dire, ce n'est pas tellement grave parce que tu as un Hublot 40-40 et tu mettais un turbovent ici et ça te fera l'affaire. Dans certaines marques de prestige, ils n'en ont pas non plus. Donc, tu vois, il n'y a pas de souci à se faire. L'évier, très classique. Je te dis, moi, je trouve que ça ressemble vraiment à un segment d'entrée. Voilà. Maintenant, je suppose, je ne sais pas, je n'ai pas supposé. Voilà. On verra dans les autres que je ferai. si j'ai l'occasion de faire des niveaux de gamme plus élevés, ce sera bien. Tu as deux feux, nouveau très classique, tu vois, avec le piezo, évidemment. Je dis évidemment non parce que sur les segments d'entrée, ce n'est pas forcément le cas. Tu as une petite vitre pour empêcher les éclaboussures, mais elle est tellement petite que, enfin, ils sont obligés parce que quand on va descendre le lit, je vais voir, mais tu ne sauras pas le descendre. Voilà. Très simple. Sur l'avant, tu as une prise de 120 volts, une deuxième prise de 120 volts. Ça, c'est pour le lit pavillon qu'on va voir après. Tu as une première armoire profonde et tu as une poubelle. C'est très bien puisque tu vois, il y a des fois, c'est dans des tiroirs, il faut tirer, etc. Ici, moi, je trouve que c'est plus simple. Maintenant, quand tu es, tu vois, si ta voiture, si ton véhicule n'est pas plat, elle se refermera. C'est du léger. Je parlais de la porte. Un tiroir, deux tiroirs, trois tiroirs. Alors là, sur le coup, ça ne bouge pas trop. On va regarder, mais voilà, c'est pas mal. Là, en dessous, tu le vois, tu as pour tes arrivées de gaz. Voilà. Tu as ton range couvert, casserolier. Voilà. Et alors, ça ici, c'est du métal. Quand tu le refermes, ici, c'est du métal. Donc, c'est pas mal. Tout ce qui est glissière, on va voir. Écoute, glissière, ça m'a l'air quand même très correct. Pas mal. J'ai oublié de te dire, mais au salon, tu as encore une prise ici. 220 volts. Donc, tu as du 220, tu as des prises USB. Bien fournies à ce niveau-là. Voilà pour la cuisine. Très simple. Tu as deux rainures ici. Je suppose que tu dois avoir quelque chose, des accessoires, mais qui ne sont pas là. Au niveau de l'abeille, ici, c'est bien parce que c'est à molette. Donc, c'est mieux à molette qu'à piquet. Voilà. Ça, c'est la première fois que je vois ce type de cadre qui est vraiment à l'avant. Mais c'est bien, regarde. C'est nettement mieux que des enrouleurs. Là, vraiment, depuis le début, ce véhicule, il souffle le chaud et le froid. Il y a des choses qui sont extra. Il y en a d'autres un peu moins. Tu vois, dommage. Ici, c'est des cliquets. Bon, ça, c'est dommage. Mais bon, voilà. Et tu vois, ici, tu as, j'ai oublié aussi de te le dire, l'aération que je te parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est bien. Bon, écoute, voilà au niveau du bloc cuisine. Maintenant, on va voir le lit pavillon. Ça, c'est la hauteur maximale, la hauteur minimale que tu as. Tu ne sauras pas descendre plus bas. Et c'est bien, parce que ça te permet, en réalité, de ne rien devoir bouger quand tu descends de ton lit. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que tout le véhicule est accessible. Si tu te lèves tôt, toi qui dors à l'arrière, tu pourras y te mettre sur la table. Donc, il faut reconnaître que la sortie, il faudra t'abaisser, mais tu y auras accès. Donc, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, tu vois. Et je préfère comme ça, avoir une échelle un peu plus longue, mais qui te permette, en fait, de garder l'accessibilité pour tout le reste. Ce n'est pas les tout bas de gamme, c'est le milieu de niveau. C'est le niveau de milieu. Franchement, en termes de sécurité, c'est le niveau milieu de gamme. Tu en as encore un là-bas au bout. Tu as une échelle, qui est solide, franchement. Et tu vois, tu as 5 échelons, donc elle est un peu plus élevée, mais quoi que ça ? Tu as assez de place, quoi. Tu as un hublot 40-40, et ça, c'est pas mal pour aérer quand tu dors. Donc ça, tu ne dois pas ouvrir devant, tu vois, avec évidemment occultant, moustiquaire, mais fais attention de refermer l'occultant pour ne pas avoir une auréole sur ton matelas. Tu as des tissus sur les côtés, et de nouveau, ça, c'est plutôt des trucs plus haut de gamme. Tu as même des tentures, de nouveau, c'est... Et puis, évidemment, tu ne le verras pas convenablement, mais tu as des lampes, là, tu vois. L'interrupteur, il est là-haut-dessus, tu vois. Donc tu dois être en haut pour l'allumer. Voilà. Et donc, rappelle-toi, tu as des prises USB qui sont là-bas, donc tout est bien. Au niveau du matelas, c'est le matelas très classique sur ce type de véhicule, et ce n'est pas un sommet à lattes, c'est plutôt juste une planche. Donc, personnellement, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pour des enfants, ça. À moins que vous ne soyez évidemment des personnes en extra bonne santé, ce n'est pas mon cas. Voilà. Le moteur pour le remonter, c'est pas mal. Il est quand même large, il faut quand même le reconnaître, tu as la place. Mais je te dis, ça va être plutôt pour des enfants, ça. Et tu as un système de sécurité qu'il faudra bien penser à leur mettre pour rouler. Voilà. Alors, moi je te dis, tout de suite, ça, ce type de clé, ça se casse très vite. Et je trouve que là, il est super mal placé. Et je pense que, ici, c'est parce que j'ai bien fait attention, mais à deux fois, j'ai été pour aller sur le lit, tu risques de le casser rapidement. Donc, pense à enlever la clé, mais si j'étais toi, je refais deux, trois en plus, comme ça. Pour monter à la chambre, tu as une marche de 15 cm à peu près, une marche normale, tu vois. Voilà. Alors, on va commencer par le sol pour rien oublier. Tu vois, ça t'a accès à la soute en dessous. voilà. Là, t'as rien. Là, t'as rien, c'est ta soute. Là, t'as rien. Je te rappelle que tu peux remonter le lit de, à mon avis, 20 cm. Là, t'as rien. C'est beaucoup de place vide. T'as beaucoup de place vide. Là, ici, tu as une prise de 120 volts, une première armoire, pas d'éclairage. Voilà. Tu ne peux en rire. L'interrupteur pour ta chambre qui est loin de ta tête de lit. Voilà. une deuxième penderie. Là, j'ai envie de te dire, mets l'option avec des planches que tu n'as pas besoin d'autant de penderie, me semble-t-il. Et par contre, pour aller dans ton lit, tu n'auras pas compliqué. Ici, c'est tout du... C'est du bois, enfin, en tout cas, du stratifié, tu vois. Là, on voit que c'est la partie qui se lève. Là, tu as encore des prises USB. Là, c'est leur point fort. Une lampe là, une lampe là, mais je ne réussis pas à l'allumer, donc à mon avis, il faudra la réparer. Une armoire, deux armoires. Alors, tu n'as pas de tablette, mais c'est normal, c'est trop étroit. Et tu vois, là, ce sera pour mettre ta caméra. Tout est prévu, en fait. En tout cas, l'emplacement pour la mettre est prévu. Sinon, c'est les mêmes armoires que devant, évidemment. Tu vois. Voilà. Très simple, en fait. Très simple. Mais donc, dans tes armoires, il faudra que tu montes sur ton lit. le matelas me semble assez épais. Voilà. Tu vois, tu es dans ta soute, là, directement. Et donc, tu pourras rajouter ce bout-là pour allonger ton lit, évidemment. C'est beaucoup de chipot. Évidemment, si tu fais ça, tu n'as plus beaucoup de place, ici. Voilà. Un hublot 40, septembre ou 50, septembre avec, évidemment, tout ce qu'il faut, pas de problème. Un rétro-éclairage. Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire pour la chambre. Voilà. Tu n'as pas de séparation. Voilà. Par contre, tu as une séparation avec la salle d'eau qu'on commence. Voilà. Alors là, sur le coup, tu n'as pas de terre. C'est pas ça. Ici, cette fois-ci, je ne devrais pas dire un ou une. C'est des pas terre. Tu as du rangement, tu vois. Et là, c'est bien. C'est bien. Voilà. C'est original. Voilà. C'est original. C'est différent. Tu as encore des rebords. Tu as vraiment du rangement. Là-dessus, on aime, on aime. On n'aime pas, on n'aime pas. De l'éclairage, une aération. Voilà. Sur le bas, tu as une prise de 120 volts, c'est très bien. Les éclairages, évidemment. Du rangement. Un support pour papier WC. Souffle chaud, le froid, je te le dis. Tu as encore du rangement ici. Tu as une grande fenêtre opaque. Voilà. Cherchez-le-moi. Avec évidemment, tout ce qu'il faut pour. Tu vois. Voilà. Voilà. Le seul regret, c'est vraiment à cliquer. Voilà. Et puis, tu as ta toilette que je vais essayer. Mais je pense que ça va aller. On va voir. On va tester. Sur le coup, tu as zéro problème. Je vais fermer la porte. Quand la porte est fermée, c'est un peu compliqué. Il faut le reconnaître. Franchement, c'est... Pas coq ça. Tu peux même plus loin. Mais la position, si même tu te mettrais... Ouais. Allez. Si tu te mets coq ça, manque un peu de place quand même. Donc, une alternative, c'est qu'on ne doit y faire popo. Et alors, au niveau de la douche, on va la tester. Eh bien, bon, je ne vais pas te dire que ça vaut une sans passage, mais le passage de roue ici n'est pas tellement handicapé. je peux me tourner. J'avais un peu peur quand j'ai vu la configuration, mais sur le coup, je préférerais sans. Vraiment, je préférerais sans. Mais, voilà. Si tu regardes, ils ont mis des bons joints partout, donc, tu n'auras pas de problème, me semble-t-il, d'humidité. tu as assez d'espace pour mettre ton shampoing, ton gel, etc. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as une barre pour mettre ton... ta serviette. Donc, écoute, voilà. Voilà. Par contre, ici, de nouveau, et c'est comme pour beaucoup, ils pourraient mettre 10 cm en plus. Je ne suis pas certain que ça leur coûterait beaucoup. Voilà. Ça, c'est dommage. Donc, la douche, je ne vais pas te dire que c'est dans les plus belles que j'ai vues, loin de là, d'ailleurs, mais, ça pourrait passer. Tu as un calbotiste, une double bonde. C'est un peu bizarre ce que je vais te dire. Tu peux les ouvrir, quoi que ça, pour rentrer dedans, c'est plus simple. C'est un peu bizarre ce que je vais te dire. Je ne peux pas te dire que ça soit bloquant, et pourtant, je ne me sens pas à l'aise dedans. Mais, voilà. C'est un sentiment. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Maintenant, conclusion. Si tu as apprécié cette vidéo, le pouce en l'air, ça me fait plaisir. C'est motivant pour moi. Et les commentaires laissés m'encouragent et m'aident à connaître ton point de vue. Nous sommes au mois de novembre. À cette date, le prix de ce véhicule, avec toutes les options que tu as vues, est de un peu moins de 80 000 euros. Sans les options, il est à 70 000. 70 000 euros. C'est déjà un prix. Malheureusement, actuellement, le constat est que je pourrais te le dire pour tous les véhicules que je te présente. Côté développement durable, je n'ai rien vu sur le site et il n'y a pas plus d'informations en concession. Je te le rappelle, j'ai introduit cet élément parce que d'autres constructeurs y prêtent attention. et c'est important, je te laisse seul jus. Suite à un énième problème de micro, j'ai réalisé ma conclusion sans me rendre compte qu'il n'y avait pas de son. Trois choses à retenir. 1. L'essentiel est que la pellicule est belle quand je suis dessus. 2. Cette fois-là, je me suis décidé de remplacer ces micros pour éviter ce type de problème. Et 3. Mes conclusions sont plus courtes quand je les réalise en post-production. Non pas que je dise moins de choses, mais parce que j'ai le temps de structurer ce que je dis. Bref, Que retenir de ce premier DETLEF ? Il ne faut jamais s'attendre à quelque chose sans quoi on risque d'être déçu. Si je ne m'étais pas fait un idéal sur cette marque, je l'aurais abordé avec moins d'attente. Après coup, somme toute, même si le prix me semble réellement élevé pour ce qui est proposé, si je le compare à un chausson, par exemple, il offre dans l'ensemble une meilleure prestation pour un prix similaire. Mais il est aussi similaire par sa porte full plastique et qui n'a qu'un point de fermeture, par exemple. Mais bon, je trouve ce véhicule assez pauvre en équipement aussi. C'est vrai qu'avec ses lits, on peut y vivre à 4, mais de préférence dans un camping pour pouvoir installer ses vêtements dans une garde-rôpe pliable à l'extérieur tellement il y a peu de rangement à l'intérieur. C'est la même chose au niveau des gros ustensiles de cuisine. Quant au siège route, à l'arrière, il faudra le vouloir. Mais si vous êtes à 2, pas de souci. Mais alors, prenez le véhicule sans le lit pavillon qui recouvre une partie du tableau de contrôle et une partie de la porte. Les points positifs, c'est par exemple l'ébeille affleurante et l'équipement prévu pour rouler avec le gaz ouvert. Les points améliorés sont aussi, par exemple, la lampe dans la soute. Et si tu veux embarquer des vélos, il te faudra ajouter à porte-vélo aussi. Les sièges de cabine sont vraiment ceux que l'on retrouve dans le véhicule d'entrée de gamme. D'autre part, la douche ne sera pas bloquante malgré le passage roux. Comme quoi, par contre, la toilette, il faudra le vouloir. Je m'arrête là car j'ai tout énuméré dans la vidéo. Est-ce que je l'achèterais ? Eh bien, tu ne doutes que non. Et c'est pour toutes les raisons évoquées évidemment. De plus, ce n'est pas l'implantation qui ne me convient. Par contre, et ça, il faut quand même le dire, si tu es à l'achat d'un premier véhicule pour une première expérience et qu'en plus tu es grand, je te conseille d'aller le visiter. Il a beaucoup d'atouts que d'autres marques qui t'offrent l'équivalent n'ont pas à eux. À commencer, par exemple, par la solidité. Mais je le répète, ce n'est que mon avis sur le premier véhicule de cette marque. C'est peut-être comme l'Aïka chez Netlef. L'offre couvre peut-être tous les segments. Voilà, voilà. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et abonner, l'un est là et l'autre, il est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est aussi bien, non ? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao !